Claval, je sais que là ce n'est pas des moments faciles pour toi en ce moment, raconte-nous un peu ta course. De la merde, excusez-moi du terme mais c'est de la merde mais de toute façon il faut être réaliste. Aujourd'hui je ne peux plus rien faire sur le 200 donc je pense que le 200 je vais peut-être sur le moment chaud mais je vais commencer à le mettre de côté le 200 parce que je ne peux plus rien faire avec eux. C'est voilà, les gars ils sont des robots donc on ne peut plus rien faire. Tu parles des gars, tu parles des doubles amputés ? Des doubles amputés et tout ça donc il n'y a pas... certes le temps il est ce qu'il est. C'est quoi ton temps ? Je ne sais même pas donc j'ai dû faire un 27 et quelque moins qu'à Serine. Je ne vais pas partir déçu sur le 200 mais je voulais faire quelque chose de bien pour ce maillot mais je vais lui donner mon maximum. Voilà, on va voir, je vais me concentrer sur le 100 mètres, on verra ce que ça va donner. Maintenant, dans cette catégorie il n'y a plus de... j'ai surtout sur le 200 et il n'y a plus rien à espérer quoi. Donc je me bats pour me battre mais je me battrai toujours contre les machines. C'est malheureux à dire mais finalement il faudrait mieux qu'il y en ait plus de doubles amputés pour qu'ils créent une catégorie spécifique. Je ne vais pas créer des polémiques ici mais c'est plus possible, c'est plus possible de continuer comme ça. Parce qu'il fait une foulée d'un mètre cinquant, il faut 4 mètres donc c'est impossible de lutter contre eux. C'est... je suis désolé de dire ça mais c'est comme ça, c'est mieux. Quand tu vois, eux ils ont des genoux articulés, on ne peut rien faire donc c'est... Ah le 200 maintenant, je laisse tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada